Le Kosovo, comme tous les pays des Balkans occidentaux, a vocation, le moment venu et lorsque les conditions seront pleinement remplies, à adhérer à l'Union européenne. Ma position est claire sur ce sujet. Elle est également exigeante et a toujours été honnête à l'égard des dirigeants comme des peuples concernés. Parce que l'Union européenne est un projet politique, une communauté de valeurs, un partage de souveraineté. C'est pourquoi le processus de rapprochement avec l'Union européenne, dans lequel votre pays est engagé, suppose de profondes transformations en matière économique, sociale, environnementale, mais aussi et surtout concernant le fonctionnement des institutions démocratiques, l'état de droit, la gouvernance. Et je le sais, ce sont là les priorités de votre gouvernement. Vous pouvez donc compter sur mon plein soutien pour entreprendre les réformes nécessaires dans ces domaines et poursuivre avec honnêteté et engagement ce chemin. Je veux dire ici combien, à mes yeux, l'accord de Prespa, qui a vu le jour grâce à la volonté partagée de deux dirigeants, constitue un précédent, une source d'inspiration, à mes yeux, utile pour toute la région. C'est pourquoi j'invite le Kosovo et la Serbie à agir en européen en s'engageant pleinement dans la recherche d'un compromis, ce qui permettra à Belgrade comme à Pristina de se tourner résolument vers leur avenir européen. Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci. Sous-titrage ST' 501 ...